Musique Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta Parole est Vérité. Nous commençons déjà un petit cycle où on va parler un petit peu d'amour. Et on a vu la dernière fois que la chose essentielle pour nous c'est l'aimer. C'est capital. Alors vous voyez, il faut réfléchir et comprendre que pour un homme, vivre c'est aimer. Si tu n'aimes pas, c'est que tu ne vis pas. Je vous rappelle dans la première épite de Jean, vous pourrez lire dans la première épite de Jean, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Le fait de ne pas aimer son frère fait que quelque part tu deviens meurtrier. Donc aimer pour nous c'est vivre. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne vis pas. Alors tu peux vivre, boire, manger, dormir et tout ça, c'est clair non ? Sans aimer, mais tu as un mort vivant. Donc, il est sans cesse d'aimer. Et maintenant pour aimer, Dieu a été obligé de nous créer libres. Et maintenant, voici cette liberté. Et c'est à toi d'exercer ta liberté. Et cette liberté, c'est est-ce que tu vas l'utiliser pour aimer ou pour ne pas aimer ? Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a un père, qui s'appelle le père Gérard Philippe, qui était à Bézi avec qui je travaillais de temps en temps, il est jeune. Et il disait à lui sa définition de la liberté, la liberté c'est la capacité à choisir le bien. Mais quelque part, j'ai du mal à comprendre, mais je crois que ce n'est pas faux. Nous, on croit souvent que la liberté, c'est faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, quand je veux. Alors je décide de gifler mon père. Je suis libre. Oui, tu es libre de gifler ton père si tu peux. Si tu peux le surprendre, mais après il va te le rendre, hein, au centuple. Je suis libre de poser tous les actes que je veux. Mais maintenant, quels sont les actes bons qui vont m'aider ? Et c'est pour ça que la liberté doit toujours être liée à la finalité. Je pose un acte libre en vue de quelque chose. Et le vue, c'est aimer. Et je dois poser des actes qui me permettent d'aimer davantage. Dieu m'a créé libre, pourquoi ? Parce que si je ne suis pas libre, je ne peux pas aimer. Et c'est pour ça que je vous rappelle que les seules créatures qui sont libres sur Terre, hein, vous avez, la liberté commence avec la vie spirituelle. Je ne suis pas libre par rapport à mon corps. Je suis libre par rapport à ma vie, à mon esprit, à mon âme spirituelle. C'est grâce à mon intelligence et ma capacité d'aimer, donc ma vie spirituelle, que je suis libre. Les anges, eux, sont esprits et ils sont libres. C'est pour ça que Satan a pu choisir ou refuser Dieu. Il y a des anges qui sont bons et des anges qui sont mauvais. Et nous aussi, grâce à ma vie spirituelle, du côté du corps, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre de décider, par exemple, de manger par les oreilles. Je décide que je prends le nidolé et je le mets dans les oreilles. C'est compliqué, hein. Je décide de manger des cailloux. Mange des cailloux, tu vas voir. Il faut manger des nourritures qui sont appropriées à la nature qui est la mienne. Tu n'es pas libre de respirer ou de ne pas respirer. Tu n'es pas libre de marcher sur les pieds. Essaye de marcher à les oreilles. Tu vas faire comment ? Et c'est pour ça, non. Un animal comme tel n'est pas libre et une plante n'est pas libre. La liberté commence avec la vie spirituelle. Et cette liberté fait donc, justement, je peux choisir. Et je peux choisir quoi ? Entre le bien ou le mal. Et Dieu m'a donné ma liberté, pourquoi ? Pour que je pose des actes qui me permettent de choisir le bien. Et c'est pour ça que, quelque part, la liberté, c'est la capacité à choisir le bien. Et à chaque fois que, librement, je choisis le mal, je me mets dans la déroute. La folie de Dieu, c'est que Dieu a créé l'homme libre. Et maintenant, nous, les hommes sur terre, maintenant que nous sommes libres, qu'est-ce que nous faisons ? Comment utilisons notre liberté ? Est-ce qu'on utilise notre liberté pour le bien ou pour le mal ? Si on est d'accord avec ma définition de la liberté, Cette définition de la liberté montre que le fait de se marier, ce n'est pas mettre la corde au cou. Le fait de se marier, c'est se libérer. Le mariage n'est pas un malheur pour l'homme, le mariage est un bonheur pour l'homme. Et l'homme doit comprendre qu'en se mariant, il se libère. Et l'acte libre de l'homme par rapport au mariage, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Se marier n'est pas un esclavage, c'est une liberté. Et maintenant, il faut continuer à exercer sa liberté. On a choisi un époux ou une épouse, et on choisit maintenant, avec cet époux et cette épouse, de mener une vraie vie. Mais c'est important de le comprendre. Et de se battre pour réussir sa vie de couple. Vous allez vous battre pour réussir un concours. Vous allez vous battre pour réussir à avoir un poste quelque part. Vous allez vous battre pour construire une maison. Mais battez-vous aussi pour le cœur de votre conjoint. Et nous qui sommes chrétiens, il faut prier tous les jours pour son épouse, son épouse. T'as le droit d'aller à l'église tous les jours, mettre tes genoux à terre pour dire que Seigneur Jésus transforme le cœur de mon mari, comme il est infidèle et qu'il me trompe. Transforme le cœur de ma femme, qui fait trop le congossa et qui est trop dépensier. Et chaque jour, il faut prier. C'est un travail, c'est un labeur. Et il y a une éducation à l'amour. C'est très important. Et l'amour est la chose essentielle. On le voit comment. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle d'amour, un petit garçon de cinquième écrit à une fille de sixième, et puis à la fin, il dessine un joli cœur. Et souvent, il me met une flèche. Pour dire, tu as blessé mon cœur. Pourquoi le cœur symbolise l'amour ? Vous voyez, on n'avait jamais entendu un garçon dire, je t'aime de tout mon nez. Ce serait intéressant. Tu vois, un garçon qui va devoir dire, vraiment, je t'aime de toute ma molaire. Je t'aime de toute mon oreille gauche. Je t'aime de tout mon mollet. Non, je t'aime de tout mon cœur. Pourtant, on n'aime pas avec le cœur. Ce n'est pas le cœur qui aime. Le cœur, c'est un muscle qui est là, qui fait tac, 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 qui envoie du sang partout. Et le cœur, là, il n'aime pas. C'est quelque chose de physique, le cœur. Et je n'aime pas, les animaux aussi ont un cœur, mais il n'aime pas. Je n'aime pas avec le cœur. J'aime avec le cœur spirituel, si vous voulez, ça qu'on appelle la volonté, la capacité d'aimer, oui. Cette capacité d'aimer qui est en moi, capacité d'aimer qui est en moi, qui fait partie de ma vie spirituelle, et c'est avec mon cœur spirituel que j'aime. Mais on symbolise l'amour avec le cœur, pourquoi ? Parce que le cœur est l'organe de l'homme le plus nécessaire à la vie. C'est l'organe vital par excellence. Le petit doigt, là, il n'est pas très nécessaire à la vie. La preuve, c'est que même si on le coupe, tu continues à vivre. Si tu dis à quelqu'un, je t'aime de tout mon doigt, ça veut dire qu'il peut aimer dix personnes différentes. Le cœur, je t'aime de tout mon cœur, si mon cœur arrête de battre, c'est fini. Si je t'aime de tout mon mollet, on peut me couper le pied, il me reste un autre mollet. Mais le cœur, dès que le cœur ne bat plus, c'est fini, c'est la mort. Et c'est pour montrer que la vie par excellence qui est le cœur montre que aimer pour nous est la chose essentielle. Aimer pour un homme, c'est vivre. Vivre pour un homme, c'est aimer. Un homme qui n'aime pas est un homme qui a raté sa vie. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions donc réfléchir sur cet amour que nous devons vivre. Alors, je crois personnellement, vous voyez, que par rapport à l'amour, je le disais rapidement la dernière fois, mais je pense que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Normalement, c'est un époux et une épouse. Ce n'est pas un élève et un professeur. Ce n'est pas deux élèves. C'est un époux et une épouse. Et l'époux et l'époux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un mariage. Parce que normalement, on n'entreprend pas de relation sexuelle avec quelqu'un avec qui on n'est pas engagé. Et c'est pour ça que du côté du monde habituel, simple, le premier engagement, c'est la dot. Et naturellement, on a voulu qu'un homme puisse se présenter à une femme, une femme puisse se présenter à un homme. On se présente aux familles et on fait la fête pour montrer que vous êtes ensemble. Ensuite, après la tradition, il y a eu les gouvernements qui se sont imposés, les États. Et les États ont chacun un code de droit. Et dans le code de droit, on légifère pour savoir ce que c'est qu'un homme et une femme. Ce que c'est qu'un mariage. Et donc, il y a un mariage civil. Et le mariage civil, c'est pour que l'homme prenne ses responsabilités, la femme prenne ses responsabilités et qu'elle soit cadrée par rapport à la loi pour leur bonheur. Et quand on est chrétien, forcément, les poules et poules, c'est le mariage à l'église, donc le mariage chrétien. Et normalement, ce n'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. C'est dur, c'est difficile, c'est vrai, mais il faut le faire, c'est ce que Dieu veut, et c'est notre bonheur. Tirer sur tout ce qui bouge, ça n'apporte rien à personne. Donc, on a un époux et une épouse qui vont décider de faire un enfant ensemble. Et on a donc l'ovule de la matière, qui va être un spermatozoïde qui va être dans l'ovule de la matière. Et donc, on voit la fécondation, le père qui donne son spermatozoïde, la mère qui donne son ovule, et puis la première cellule. Eh bien, je suis persuadé que si cette fécondation a lieu dans une relation amoureuse vraie, entre l'époux et l'épouse, eh bien, il y aura un fruit qui sera meilleur que si c'est une fécondation qui est faite d'une manière bizarre. Et je pense que dès l'origine de l'enfant, l'amour doit être présent. Et l'amour est quelque chose qui doit être présent partout. Ensuite, pendant la grossesse, les neuf mois de la grossesse, c'est important que la mère puisse parler à son enfant, que le père puisse lui aussi parler à son enfant. Il arrive du travail le soir, il pose sa main délicatement sur le ventre de son épouse. Il commence à parler à cet enfant qu'il a. C'est un garçon ou une fille, on n'en sait rien. Mais on lui dit, bienvenue gars, ça va être difficile, la vie sera dure, mais on est heureux que tu sois là. Et puis voilà. Et ensuite, donc, cet enfant va grandir. Et la première expérience d'amour qu'il aura, c'est l'expérience d'amour qui sera dans le couple, dans la famille dans laquelle il est. Il est clair que si déjà dans sa jeunesse, à l'âge de un mois, deux mois, deux ans, l'homme et la femme se battent tous les jours, l'homme rentre à la maison, il est saoul, il est complètement... Après, il tape sur sa femme. Forcément, ce sont des traumatismes pour l'enfant. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, vous voyez, les traumatismes là, il ne faut pas non plus qu'on s'enferme dedans. Traumatisme. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans les traumatismes après, en disant, ah, je suis foutu, je ne peux rien faire, mon père ne m'aimait pas, ma mère ne m'aimait pas, ma vie est foutue. Non. Tu peux réussir ta vie. Et tout ça, ça dépend de quoi ? De ton caractère et de ta liberté. C'est quand même extraordinaire de voir sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui est né, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Comment il fait pour manger, pour se tourner, pour vivre, pour... C'est terrible. Et cet homme parcourt le monde entier pour témoigner de Jésus-Christ. Il a réussi sa vie. C'est un homme extraordinaire. Sans bras ni jambes. Il aurait pu dire, ah, vraiment, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Dieu, tu m'as fait ça pour quoi ? Il a commencé, il trace, il avance, il avance. Et chacun d'entre nous. Moi, je devrais être traumatisé, moi. Parce que je vous rappelle que mon père et ma mère, mon père qui s'appelait Paul, au ciel il s'appelle toujours Paul, ma mère s'appelait Renée, elle aussi je pense qu'elle est au ciel. Mon père et ma mère ont eu cinq enfants. Le premier s'appelle Patrick. Il est né en 59. Ma soeur s'appelle Viviane. Elle est devenue soeur Élisabeth dans la congrégation Saint-Jean. Elle est née en 60. Ensuite, moi c'est Hervé. Je suis arrivé en 61. Et mon petit frère Xavier, qui est devenu frère de Saint-Jean aussi, est né en 63. Ensuite, j'ai ma petite soeur Florence qui est née, je crois, dans les années 75. Là, ma mère s'est bien reposée. Mais là, elle ne s'est pas reposée. Quatre enfants. En quatre ans et demi. Et forcément, je suis sûr que ma mère aurait bien voulu se reposer. Après avoir accouché Patrick en 59, Viviane en 60, moi, elle aurait pu attendre un peu. Et mon père et ma mère m'ont dit que je n'étais pas désiré. Ils désiraient espacer un peu. Mais malgré ça, je suis venu. Et maintenant que je suis venu, je suis malheureux. Non, pourquoi ? Parce que mon père et ma mère m'ont beaucoup aimé. Et je sais que mon père et ma mère m'aimaient. Je n'ai pas été désiré, mais très bien. Et ça se comprend. C'est clair. Mais à partir du moment où tu as été équilibré dans cette relation amoureuse, familiale, mais forcément, ça ne dérange pas. Et il y a plein de traumatismes qu'on veut garder. Et il faut essayer de s'en libérer autant qu'on peut. Et revenir sur des choses pareilles. Oh, je suis traumatisé parce que mon père tapait ma mère. Mais très bien, ton père tapait ta mère. Et après, c'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est ça qui t'empêche d'avoir le BEPC ou le BAC ou de te battre pour aller à l'école. Non. Donc, le milieu vital dans lequel on vit est très important. Et ensuite, donc, le père et la mère qui t'aiment, le milieu d'amour dans lequel tu vis, c'est capital. Et forcément, après, toi-même, tu vas commencer à aimer. Et personnellement, je pense que aimer dans le cœur d'un garçon ou d'une fille commence pour moi après la puberté. La puberté, c'est cet âge qui fait peur à tout le monde. Ce qui est dommage d'ailleurs. Parce que c'est très beau la puberté. Imaginez-vous, une fille qui arrive dans un lycée en classe de sixième, cinquième, quatrième, pas de puberté, troisième, pas de puberté, seconde, pas de puberté, terminale, pas de puberté. Elle restait comme elle était en sixième jusqu'en terminale. Et puis, heureusement qu'il y a la puberté qui fait que je passe de l'état de petit garçon à jeune homme, de petite fille à jeune femme. Avec tous les caractères secondaires de la sexualité qui apparaissent. Et cette puberté, forcément, ça va impliquer un changement. Et il y aura un changement dans le corps de tous les garçons et filles qui vivent la puberté. La fille va avoir ses seins qui poussent. Les caractères secondaires de la sexualité qui vont apparaître. Elle va commencer à avoir ses premières menstrues. Elle va commencer à saigner. Ses premières règles. Le garçon va commencer à avoir ses pollutions nocturnes. Il va commencer à voir que oui, ça fonctionne là, du côté de sa sexualité. Et donc, et ces choses qui arrivent sont des choses qui sont bonnes. Et mon corps, grâce à la puberté, devient un corps qui devient capable de donner la vie. Et sans la puberté, je ne peux pas donner la vie. Alors maintenant, comment vivre cette puberté ? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et vous, les jeunes garçons et jeunes filles qui m'écoutez aujourd'hui, sachez que la puberté est quelque chose qui est bon. Et la puberté, ce n'est pas quelque chose qui commence à te demander déjà de commencer à sexer avec un garçon ou une fille. Je me souviens un jour, je ne sais plus en quelle classe c'était, un élève qui me pose une question, il me dit, mon père, depuis que la puberté est arrivée, que je commence à avoir les poils qui poussent un peu partout, j'ai envie de sexer avec une fille. Et je lui ai dit, moi, tu n'as pas envie de sexer avec une fille parce qu'il y a la puberté. La puberté, ce n'est pas parce que tu as un poil qui pousse que tu as envie de sexer avec une fille. Tu as envie de sexer avec une fille parce que ta tête est sale. Soit tu marches avec des mauvaises compagnies, soit tu as regardé la pornographie, soit tu as fait des choses qui sont, et ces choses-là qui perturbent ta tête. Et c'est dans ton imaginaire, dans ta tête, que se trouve le désir de commencer à sexer. Ce n'est pas parce qu'un poil pousse quelque part que je dis que c'est un sexer. Et c'est pour ça que c'est important, vous voyez, vous les jeunes à l'âge de la puberté, quand vous êtes encore adolescents, faites attention aux gens avec qui vous marchez. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et attention aux gens avec qui vous marchez. Si vous marchez avec des gens qui sont corrompus, vous-même vous serez corrompus. 1 Timothée, chapitre, non, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Et dans 2 Timothée 2, verset 22, il est dit, je cherche le passage, 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et marche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je vous lis, 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Marche avec des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Marche avec des gens qui sont sérieux et valables. Qui s'assemble, se ressemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et donc forcément, on va commencer à marcher avec des gens qui sont des gens qui ont le même esprit que nous. Et si tu marches avec des gens qui sont purs, toi-même, tu vas rester en impureté. Il y a tellement de gens qui regrettent d'avoir perdu bêtement leur virginité. Un jour, j'étais dans une ville qui s'appelle Dimaco. Pour ceux qui connaissent, c'est entre Abombang et Berthois. Il y a Dimaco, je faisais une semaine d'évangélation. Et je vais parler le mercredi après-midi d'amour et des sexualités. Surtout que le mercredi après-midi, c'est là où il y a le plus de jeunes. Parce que le mercredi après-midi, c'était un peu libre. Et donc on parle souvent d'amour et des sexualités le mercredi dans les semaines d'évangélation. Et puis à la fin de cette soirée, après la prière et tout, je sors. Et puis il y a une jeune fille de l'université de Grand-Diré, qui est en troisième année, qui vient me voir. Elle me dit, mon père, je voudrais vous parler. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Alors on se met un peu à l'écart, on discute un peu ensemble. Elle me dit, mon père, je voudrais vous raconter comment j'ai perdu ma virginité. Elle me dit, j'étais en classe de terminale. Et dans cette classe de terminale, là, tout le monde avait son chaud, tout le monde avait sa petite, tout le monde avait des coubles, des machins, tout ce que vous voulez. Et j'étais la seule fille vierge dans ma classe. Et les gens ont tellement mis la pression, en me faisant croire que c'était sucré, que c'était bon, qu'au bout d'un moment, j'ai baissé les bras, j'ai trouvé un Joe quelque part, on est sortis ensemble, on a sexé ensemble, et c'est là où j'ai perdu ma virginité. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais sexé avec un garçon. Je suis en troisième année à l'université. Et elle me disait ça en pleurant. Attention aux mauvaises compagnies. Vous les jeunes garçons et les jeunes filles, dès que tu marches avec quelqu'un qui commence à te dire qu'en marchant, comme tu fais là, il faut commencer à faire des choses dans lesquelles tu vas commencer à désobéir à ton père et à ta mère. Dès que tu commences à désobéir à ton père et à ta mère, sache une chose, c'est que les gens avec qui tu marches sont des gens qui sont des voyous. Personne ne peut vouloir te séparer de ton père et de ta mère. Et ça va, hein, jusque dans la vie de couple. Un garçon qui veut sexer avec toi, s'il est sérieux et valable, doit d'abord être capable d'aller se présenter devant ton père et devant ta mère. Et toi-même, si tu es chrétienne, tu dois être capable de dire à ce gars-là que comme tu vois, moi d'abord, j'ai une famille avec mon père et ma mère. Il faut les respecter, là d'autres, de même chose que je veux. Mais il y a quelqu'un d'autre qui touche mon cœur et qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église. Donc, si tu veux qu'on vit une amitié, il n'y a pas de souci. Mais sache une chose, c'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église. Si tu n'es pas d'accord, trace ta route. Et s'il n'est pas d'accord avec ça, qu'il trace sa route et qu'il s'en aille. Le nombre de femmes qui ont eu un, deux, trois, quatre, combien ? Rappelez-vous Jésus-Christ est la Samaritaine. Jésus-Christ est la Samaritaine. Va chercher ton mari. C'est Jean chapitre 4. La Samaritaine lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus-Christ lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu cinq. Et celui avec qui tu es aujourd'hui là, ce n'est même pas ton mari. Combien d'entre nous ont déjà eu relation sexuelle, un garçon, une fille, un professeur, un étudier, je ne sais pas quoi, pour aller où, ça va te donner quoi ? Bon, si tu estimes que c'est ton bonheur, continue, hein. Mais si tu estimes que ce n'est pas ton bonheur, arrête, assieds-toi, réfléchis. Et essaie de voir ce que tu peux faire pour améliorer la vie qui est la tienne. La vie est courte, hein, mes amis, hein. Et on va tous mourir. Et profiter de la vie, ce n'est pas tirer sur tout ce qui bouge. Profiter de la vie, c'est rester vierge jusqu'au jour du mariage chrétien. Avec la puberté, transformation de ton corps, tu vas commencer donc à fréquenter les garçons et les filles. Parmi les garçons et les filles que tu regardes, pour une raison qui me dépasse, ton cœur va commencer à battre pour quelqu'un. Et maintenant que ton cœur commence à battre pour quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire ? Il va te dire, je t'aime. Toi, tu vas lui dire, moi aussi je t'aime, tu ne me laisses pas indifférent, je pense souvent à toi, avant de me coucher le soir, dans la journée. J'aime t'accompagner. On fait comment ? Je vous rappelle que la première fille avec qui je suis sorti, c'était en classe de seconde. Elle s'appelait Françoise. Et cette fille en classe de seconde, elle était en seconde A, moi j'étais en seconde C. Je me couche un soir et dans mon lit, je vois comment mon cœur fait Françoise, 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 Françoise. Le lendemain, je trace ma route à la pause, je vais vers la classe de seconde A. Comme je connaissais déjà un peu, bien sûr, on discute un petit peu ensemble. On est sortis ensemble, on a fait trois mois. Je n'ai même pas mop une fois avec elle. J'ai fait trois mois avec Françoise. On n'a même pas mop une fois. La raison c'est laquelle ? C'est que ma mère, mon père c'est un peu difficile, mais ma mère avait fait notre éducation. Ma mère c'est la femme qui m'a montré le premier condom de ma vie. Ma mère m'a montré comment calculer son cycle, parler de fécondation, de spermatozoïdes, d'ovules. Et elle me disait que la mop ne servait pas à grand chose. Et donc c'est pour ça que j'ai fait trois mois avec Françoise. Ensuite elle m'a barré et j'ai pleuré parce que j'aimais Françoise. Elle est partie avec un autre gars. Et c'est ça la vie. Et à chaque fois tu as eu une amitié qui doit t'aider à aimer, à grandir dans l'amitié qui va suivre. Et pour vivre une amitié, il faut absolument être éduqué. Il y a une éducation à la vie et à l'amour. Et vous les parents, vous avez le devoir de parler à vos enfants d'amour et de sexualité. Moi je suis heureux aujourd'hui d'avoir parlé avec vous de menstrues, de règles, d'ovules, de spermatozoïdes. Parce que ce sont des choses qu'il faut connaître. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. J'ai vu des filles qui lorsqu'elles ont eu leur menstrué pour la première fois sont allées à l'hôpital. Et le docteur leur a dit, va voir ta mère. Elle était inquiète. Parce que sa mère ne lui a pas dit qu'en grandissant tu auras bientôt des saignements et ça va se passer comme ci, comme ça. Et j'espère qu'aujourd'hui, dans la plupart des foyers aujourd'hui, chacun est capable de parler d'une manière simple à son fils, à sa fille, de lui parler même des choses. Il vaut mieux parler, vous voyez, d'amour et de sexualité à son enfant un an trop tôt plutôt qu'une journée trop tard. C'est clair qu'un jour on m'a dit que dans une famille, il y a un père de famille qui était là et il a aligné toutes ses filles. Il leur a dit, si vous me ramenez une grossesse à la maison, je vous tue. Ce n'est pas une solution. Éduque tes enfants. Et je suis persuadé que beaucoup de gens, en sachant et en comprenant la virginité jusqu'au jour du mariage, font des efforts pour le vivre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et moi, je suis heureux de voir tous ces témoignages de jeunes garçons et de jeunes filles qui font des efforts, même de couples, qui sont emmenés au deuxième bureau parce que vraiment, ils sont intéressés par une véritable vie et leur vie chrétienne fait qu'ils se sont engagés à vivre comme Dieu veut. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye.